Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour la nouvelle vidéo d'analyse du marché des cryptos de CoinHouse. Je vous souhaite une très bonne année 2020, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. On se retrouve donc pour cette première vidéo d'analyse de marché pour l'année 2020. Une vidéo où on va voir un petit peu ce qui s'est passé là sur les premiers jours de l'année. Et on va voir cette semaine donc Bitcoin, Ethereum et on s'intéressera un petit peu à Ripple. Donc voilà, une vidéo comme d'habitude, je vous rappelle qu'il n'y ait pas un conseil en investissement. Vous avez un lien en description sous la vidéo à ce sujet. Donc on commence avec Bitcoin comme d'habitude face au dollar, unité de temps journalière. Donc au moment où on se parle, Bitcoin est un petit peu au-dessus de 7800 dollars. Donc sur une zone de résistance là qu'on avait identifiée depuis plusieurs semaines. Donc là sur ce 7 janvier, Bitcoin tente de passer cette résistance. Mais on voit que ça bataille actuellement au moment où je tourne cette vidéo. On a eu une réaction là à court terme intéressante de la part des acheteurs. Qui en tout cas cette semaine pour CoinHouse nous fait passer acheteurs sur Bitcoin, en tout cas à court terme. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? On voit que depuis finalement fin novembre, on a globalement eu une action de prix latérale avec un test par deux fois d'un support autour qui est ici tout en bas en vert autour des 6500 dollars. Ce qu'on peut voir c'est que ça a fait une figure qu'on appelle un petit peu une figure en W. Vous voyez, on a fait ce creux ici. On a fait un premier rebond, les vendeurs ont essayé de de nouveau faire repartir le cours à la baisse, mais ils ont échoué et on repart à la hausse. Donc je dessine très mal, désolé, mais globalement c'est un peu un schéma en W qui est un schéma plutôt haussier, en tout cas à court terme. Donc là, on a franchi 7200 dollars momentanément. La journée ici, c'est la bougie de ce jour ici du 7 janvier, n'est pas encore clôturée, donc il faut attendre. Mais les probabilités sont maintenant assez bonnes pour qu'on s'affranchisse de cette résistance et qu'on aille vers la résistance suivante. Voilà pourquoi nous sommes acheteurs du moins à court terme sur Bitcoin. La prochaine résistance à surveiller, c'est celle-ci, 8500 dollars, qui est en rouge ici. Pourquoi ? Parce qu'elle avait déjà rejeté le cours au mois d'octobre. Si on revient plus loin, elle l'a rejeté également au mois de mai. Et puis ça correspond à un niveau Fibonacci intéressant, je vais dézoomer, de toute façon on va prendre un petit peu de recul dans cette vidéo également. Vous voyez ici 0.5 de retracement Fibonacci, en réalité c'est 50% de retracement de toute la hausse du gros pump qu'on a eu en 2019, donc qui avait propulsé le prix du Bitcoin de 3200 dollars jusqu'à presque 14 000 dollars fin juin 2019. Donc on était passé en dessous de ce niveau Fibonacci 0.5 qui correspond à 8500 dollars, mais maintenant on est en train de rebondir et il y a des chances qu'on aille sur ce niveau. Donc on a la résistance latérale de toute façon 8500 dollars qui correspond au retracement Fibonacci 0.5, et si je dézoome, je vais même passer en hebdomadaire pour vous montrer ça un petit peu mieux. Je vais écartir ici les indications quand même pour que vous y voyez plus clair. Eh bien ça va correspondre... Hop, je replace ça, désolé. Tac. Ça va correspondre au haut du canal descendant dans lequel le cours du Bitcoin est depuis en réalité fin juin 2019, qui a donné en fait le coup d'envoi de cette correction baissière dans laquelle nous sommes toujours. Donc vous voyez qu'on va avoir une concordance de niveaux intéressants, et la résistance latérale ici, et le niveau Fibonacci 0.5, et eh bien le haut, la borne haute du canal descendant. Tout ça autour des 8500 dollars. Donc voilà, tout ça nous fait dire qu'il devrait y avoir une réaction des vendeurs sur ce niveau, et qu'il faudra largement surveiller le cours quand il viendra, donc autour des 8400, 8500 dollars. Ensuite, si on franchit ce niveau, ce sera quand même une étape encore de passer pour les acheteurs, puisque ça voudrait dire qu'on casse ce canal, donc qu'on en sort enfin. Et surtout si on fait une clôture hebdomadaire au-dessus de ce canal, ce sera vraiment un signal. Ensuite, il restera ce que j'avais mis ici, bien sûr, c'est ce niveau pivot, encore une résistance horizontale, un pivot horizontal à 9100, 9400 dollars, qui avait maintenu le cours pendant toute une partie de l'été 2019, et ensuite en mois de septembre, on était passé en dessous, ici on avait échoué à le repasser. Donc repasser au-dessus de 9400 dollars, ce sera également un signal d'achat beaucoup plus long terme sur Bitcoin. Donc voilà la situation sur Bitcoin. Après, si on échoue à franchir même cette résistance, ou alors qu'on est rejeté par 8500 dollars, on verra, il est possible qu'on retourne dans la zone des 7500, 7200 dollars, pour aller latéraliser plus longuement dans cette zone, il faudra surveiller en tout cas. Mais voilà les niveaux importants cette semaine sur Bitcoin à retenir. Et comme vous le voyez également, un autre point qui incite encore un petit peu à la passion, ce sont les volumes. Vous voyez finalement, depuis qu'on est dans ce canal descendant, et qu'on est dans cette correction, depuis mi-juin 2019, fin juin 2019, les volumes sont décroissants. Vous voyez ici, c'est assez net. Donc on n'a pas encore eu de grosses réactions de volatilité, on n'a pas eu d'explosion du volume. Peut-être que cette explosion arrivera au moment où on cassera le canal, la borne haute de ce canal, et qu'on s'extraira de ce canal pour repartir dans une tendance haussière encore plus franche sur Bitcoin. Voilà, sur le momentum, rien à dire pour l'instant sur le RSI, on latéralise. Sur le MACD, on est toujours dans une tendance baissière, mais on voit qu'on va peut-être se retourner dans les prochaines semaines, et en tout cas que les vendeurs ont de plus en plus de mal à porter le prix plus bas. Voilà, sur Ethereum, toujours face au dollar, ici, unité de temps journalière. Ethereum est autour de 140 dollars sur ce 7 janvier. Belle réaction des acheteurs également, on va regarder ensemble depuis le 3 janvier, et même depuis mi-décembre. Finalement, depuis mi-décembre, Ethereum a gagné un bon 20%, mais évidemment, c'est à mettre de manière relative avec la baisse qu'a connue Ethereum, également depuis, vous le voyez, fin juin 2019. C'est pour ça que cette semaine, sur Ethereum, nous resterons dans l'attente, nous n'allons pas passer à l'achat encore, tout simplement parce que les niveaux de support sont moins clairs que sur Bitcoin. Il y en a un que je vous ai mis ici en vert, mais franchement, il est évident. Et puis, c'est le niveau tout rond des 100 dollars, il avait servi de rebond pour retourner la tendance en février 2019. On pourrait bien sûr y aller, et là, peut-être que des achats plus agressifs pourraient se tenter, mais là, on est un petit peu au milieu de nulle part, honnêtement, sur Ethereum. Donc, sur le court terme, on a des premiers signaux, ici, c'est vrai qu'ils sont positifs, mais on attend. Notre signal, c'est vraiment d'aller déjà retourner dans cette grosse zone pivot qui avait été beaucoup travaillée, donc entre 160 et 180 dollars, et puis surtout, casser les 180 dollars. Là, ce sera un premier signal d'achat sur Ethereum. Là, si Ethereum retrouve du volume et casse à la hausse le niveau des 180 dollars, on repassera à l'achat, on s'intéressera de beaucoup plus près à Ethereum. Après, il y aura le niveau rond des 200 dollars à franchir, mais si on a du volume et qu'on casse 180 dollars, ça ne devrait plus être un problème. Et puis, derrière, le chart, ici, on aimerait bien qu'il prenne enfin un schéma, en fait, de rounding bottom et qu'on réinverse cette tendance. Mais il faut également être patient, continuer à attendre, parce que là aussi, à un moment donné, vers le mois de novembre, on pensait sur Ethereum que ce niveau des 160, 180 dollars allait tenir et qu'on allait commencer à se retourner, et finalement, on est parti un cran plus bas. Donc voilà, c'est vraiment le niveau à retenir important, 180 dollars sur Ethereum, puis 200 dollars pour repasser à l'achat. Et si malheureusement, on va plus bas, on surveillera les 100 dollars. Et je vais finir avec Ripple, qui a également, sur le court terme, fait une très belle réaction, notamment hier, sur la journée du 6 janvier. Donc, sur une seule journée, on va regarder ensemble également, Ripple a gagné quand même près de 15%, mais c'est pareil, un petit peu sur le même scénario que Ethereum. Regardez Ripple, finalement, depuis fin juin 2019, ce sont quand même les vendeurs qui contrôlent toujours ce chart et cette trend. Je vous ai mis des niveaux de retracement Fibonacci. En réalité, quand on regarde l'amplitude de cette baisse, avec un plus bas qui avait été formé par Ripple le 18 décembre à 17 centimes de dollars, eh bien, il faudrait que Ripple retourne sur les 33 centimes de dollars pour retracer 50% de la baisse qu'on a eue depuis la fin juin 2019. Et actuellement, on est à 20 centimes, 21 centimes de dollars sur Ripple, qui est, même sur les deux années passées, un niveau relativement bas. Donc, c'est pareil, on attend sur Ripple. Il faut beaucoup plus de démonstrations, de preuves de force de la part des acheteurs. Il faudrait justement gagner, regagner ce niveau des 33 centimes de dollars et se maintenir au-dessus pour que le chart commence à se retourner. Regardez, je dézoome fortement sur Ripple. Je suis en logarithmique également pour que le chart ne soit pas déformé. Regardez ici, c'était l'énorme pump de la fin de la bulle de fin 2017, début 2018. Et en réalité, depuis ce moment-là, eh bien, malgré des rebonds, le chart de Ripple est globalement baissier, toujours contrôlé par les vendeurs. Et vous voyez ici, donc, ces deux pics qui correspondent au niveau des 30 centimes, 33 centimes. Si jamais on y revenait et qu'on commençait à se maintenir au-dessus, eh bien, ça commencerait à donner une allure à ce chart de retournement sur Ripple. Et seulement à ce moment-là, on commencerait sans doute à, chez CoinHouse, peut-être à regarder de plus près cet actif, à regarder si les fondamentaux offrent des nouveautés. Et peut-être là, on conseillerait de repasser un petit peu à l'achat sur Ripple. Mais là, pour l'instant, c'est trop tôt. Même si sur le court terme, on a une belle réaction, eh bien, on va continuer à surveiller ça de temps en temps. Mais il nous faut plus de continuation, en fait, de la part des acheteurs. Et pas simplement des pumps momentanés, derrière, reperdre ce qu'on a gagné. Donc, voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous fais un petit point global sur le marché. On est toujours sous les 200 milliards de capitalisation. Sur les 7 derniers jours, eh bien, on a des coins dans le top 20, comme Bitcoin Cash et Bitcoin SV, qui ont bien performé, autour de 15% de hausse. Mais on a aussi les coins plutôt anonymes. Regardez Monero, qui gagne 23% sur la semaine. Et un peu plus loin, on a même Dash. Où est-ce qu'il est, Dash ? Je l'avais vu, voilà, il est ici, 34% de hausse sur la semaine. Donc, voilà, grosso modo, dans le top 20, top 30, ce sont les meilleurs performeurs. Donc, voilà, sur le marché. Je voulais finir avec une petite info. On a mis une nouvelle vidéo en ligne sur notre site, dans la section Premium. Donc, dans la section même particulière, CoinRest Premium. Je vous invite à découvrir cette vidéo. C'est sur notre service Premium. En gros, si vous êtes intéressé pour investir dans les crypto-monnaies, mais que vous n'avez vraiment pas le temps de suivre le marché, suivre les cours, suivre les actualités, et bien, cette vidéo, en 1 minute, 1 minute 30, vous montre tous les services dont vous pouvez bénéficier chez CoinRest Premium. Et c'est surtout un accompagnement personnalisé, et bien, un expert, un conseiller privé à vos côtés pour vraiment étudier avec vous votre profil d'investisseur, essayer d'établir une stratégie d'investissement qui vous correspond. Donc, vraiment, des conseils optimisés et personnalisés, pas des conseils standardisés comme on peut trouver sur Internet. Donc, ça dépend des profils, ça peut éventuellement vous intéresser. Je vous invite, en tout cas, à découvrir cette vidéo. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, quant à moi, je vous laisse pour cette semaine. Je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un like si c'est le cas. Comme d'habitude, je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.